Surtout une émulation dans le sens d'aller toujours de l'avant, dans le cadre du travail, surtout dans les domaines où il y a encore beaucoup de choses à faire, dans le domaine des sciences. Alors, ceci étant, je pense, et nous, nous le saluons très fortement, en tant qu'aussi acteurs de ce système éducatif, au moment où la promotion de l'enseignement des sciences et des disciplines scientifiques, au moment où les regards et les efforts sont tournés vers le renversement de la tendance notée, ça a été relevé, le censeur, vous l'avez dit tout à l'heure, que nous notons un faible engouement jusqu'à présent. Les disciplines scientifiques n'attirent pas toujours nos élèves. Et les interrogations ont fini d'être posées par rapport à l'explication de ce phénomène. Est-ce une certaine organisation, sur le plan des curriculaires, qui ne rendent pas l'enseignement des sciences aussi ludique que ça devrait être, ou bien c'est une question de culture ? Aujourd'hui, les experts ont fini de démontrer que même si on peut parler de prédispositions pour recevoir un certain type d'enseignement, les experts ont fini de montrer que l'enseignement des sciences et les activités extramuroses qui peuvent accompagner cet enseignement peuvent permettre d'augmenter la fréquentation de ces classes. Mais, c'est un travail qui ne doit pas commencer par la classe de seconde. C'est depuis le bas âge, depuis la classe des tout-petits, depuis l'élémentaire, que le travail de promotion des sciences doit commencer. Et ce travail doit être soutenu par des instruments qui ne sont pas seulement les instruments classiques que nous utilisons jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous pensons que pour enseigner les sciences, surtout les sciences fondamentales, il nous faut toujours l'équerre, l'arène, le compas. Donc, si nous pensons que c'est de cette manière seulement que nous devons pouvoir enseigner les disciplines fondamentales, comment on pourra donc enseigner ces disciplines fondamentales au niveau des petites classes, comme je l'ai dit ? Mais si nous regardons autour de nous, nous voyons que dès que l'apprentissage est ludique, l'enfant s'approprie mieux même que l'adulte des progrès technologiques. Aujourd'hui, nos enfants manipulent nos portables et nos ordinateurs mieux que nous autres. Cela veut dire que nous devons nous interroger sur les formes d'apprentissage que nous devons utiliser pour permettre un bon apprentissage des disciplines scientifiques. C'est pourquoi, au-delà, parce qu'il est d'une évidence qu'aujourd'hui, les disciplines scientifiques, certes, n'attirent pas les élèves, mais cette désaffection est beaucoup plus marquée auprès des filles. Parce que souvent, on assimile l'apprentissage en sciences mathématiques et autres comme un travail qui est réservé à des gens qui n'ont pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes. On dit qu'un élève qui fait la terminale C, actuelle terminale S1, ne doit pas jouer. Il ne doit pas être propre. C'est-à-dire qu'il doit toujours être enduit de craie. Il doit avoir la tête froissée. Et il ne doit pas avoir le temps de discuter, même avec les autres. Je pense que ces idées reçues doivent être dépassées et transformées. Savoir que il n'y a pas plus nombre travail que celui de la réflexion, que celui de la résolution de problèmes complexes. Parce que la vie est une succession d'équation qu'il faut résoudre tout au long de la vie pour arriver à devenir. Apprendre à entreprendre pour être, mais apprendre à apprendre pour devenir. Donc, ces successions d'apprentissages, la vie nous réserve beaucoup d'équations. Des équations que vous rencontrerez le long des apprentissages, surtout dans les disciplines scientifiques. vous voyez un problème qu'on vous pose à l'élémentaire. Quand vous arrivez, au fur et à mesure que vous avancez dans vos apprentissages, vous avez des outils qui vous permettent de vous dire, mais tiens, le problème que j'avais rencontré à tel niveau, si j'avais ces outils-là, je n'allais pas l'apprendre et de cette manière. Et ces équations qui peuvent passer d'équations linéaires à des équations complexes avec des doses de variabilité qui peuvent être différenciées en fonction du niveau où nous nous situons, nous permettent de gravir des échelons dans la vie. Donc, chers élèves, l'auréat de ce jour, c'est un réel plaisir aujourd'hui pour moi de savoir que vous avez choisi pour votre conscience une fille pour diriger les dessinées de ce club. C'est une invite à l'endroit des filles pour qu'elles s'intéressent aux disciplines scientifiques. Beaucoup d'initiatives sont en train d'être lancées aujourd'hui depuis les initiatives de Miss Mathématiques, Miss Science, pour montrer que la beauté féminine peut-être célébrer à travers les mathématiques, les sciences, la technologie. J'en passe. Qu'est-ce qui est plus beau, plus joli qu'une équation mathématique posée ? Lorsqu'au moment où on apporte l'équation, on n'a pas une idée sur la solution de cette équation et que la réflexion profonde que nous lançons en regardant ces formules nous amène d'essais virtuels, des essais qu'on ne peut pas toucher parce que c'est dans l'espace qu'on essaie de chercher une solution et que d'essais à essais, on parvient enfin à trouver une solution qui, lorsqu'on la teste dans l'équation, on trouve l'égalité parfaite qu'on était en train de résoudre. Je pense que c'est une beauté et cette beauté mérite d'être célébrée. C'est cette beauté-là qui est plus légendaire, plus magnifique que la beauté physique qui est célébrée durant les concours de Miss Univers. C'est pourquoi nous vous invitons, chers élèves, je vous m'adresse à nos Miss, celles qui ont choisi de pénétrer la beauté légendaire des sciences. Certes, la lecture nourrit l'esprit, mais ce sont les sciences qui permettent de transcender l'univers, qui permettent d'aller au-delà de notre existence mortelle, pour appréhender le virtuel, appréhender l'avenir. S'il n'y avait pas de la science, aujourd'hui, peut-être ma voix allait porter, mais je n'allais pas pouvoir m'exprimer dans une assemblée très importante. Si je le fais, c'est parce que j'utilise un micro. et derrière, il y a quelque chose d'extraordinaire, un ensemble d'équations mathématiques qui ont été transformées avec des matériaux que nous rencontrons dans la vie qui n'allaient pas avoir un sens, une utilité s'il n'y avait pas les mathématiques. si aujourd'hui, les pierres précieuses telles que les solutions sont en train de faire des merveilles au niveau de nos ordinateurs et de nos portables, c'est parce qu'on a pu maîtriser les équations mathématiques qui permettent de transcender le contenu divin de ces matériaux. C'est un souffle divin qui nous entoure à travers ces matériaux, ces pierres précieuses, ces arts et autres. Mais ce souffle divin, la voie, le chemin qui permet de pénétrer les profondeurs de ce cachet, ce sont les équations mathématiques. Nous pourrons, nous aurons pu rester ici jusqu'à longueur de vie pour célébrer la beauté de la science, pour célébrer les merveilles de la science. mais aujourd'hui, on est là pour fêter l'excellence en joignant l'utile à l'agréable. Pour nous, quel que soit notre engagement ailleurs, l'honneur que vous nous faites de venir assister à une cérémonie de ce type vaut plus que tout ce que nous avons comme programme, c'est ce qui explique nous, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas. Nous ne nous attendions pas à quelque chose d'extraordinaire quand nous venons aujourd'hui. Nous ne nous attendions pas à trouver un lycée rempli d'élèves pour assister à cette cérémonie. Nous ne nous attendions pas à une organisation très parfaite parce que nous savons la place qu'occupe la science dans nos établissements. Vous l'avez dit, 600 sur 1800. C'est moins de 50%. Je ne sais pas s'il y a toujours la thème là. Est-ce qu'il y a un actuellement ? Oui, il y a un nouvel. Voilà. Nous, lorsqu'on était là, on était 14 déjà. On était 14, il y avait une seule terminale dans toute la région de Jigenshore. Dans toute la région de Jigenshore, il y avait une seule terminale qui enseignait l'équivalent de la terminale de l'Essan. Dans toute la région de Jigenshore. Et on était 14. On en a deux. Donc, on ne peut pas. Aujourd'hui encore, dans tous les établissements, vous avez combien de terminales sur le proviseur ? 20 terminales. 20 terminales. Sur les 20 terminales, une seule terminale S1 de 20 élèves. Combien d'élèves de terminale globalement ? 850. Sur 850 élèves de terminale. Il n'y a que 9 qu'il faut S1. Vous n'avez que 9 qu'il faut S1. 9 sur 800. le pourcentage est très, 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 très faible. Et c'est vraiment très déplorable pour un pays qui veut émerger. Donc, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire pour renverser la tendance. C'est pourquoi j'ai dit que nous, en voulant, puisque nous avions des activités scientifiques, on s'attendait à avoir vers 30 à l'image de ceux qui s'intéressent aux sciences. nous allions les jeunes, les plus jeunes, en disant que vous avez beaucoup à gagner dans ces séries. La preuve, nous sommes passés par ces séries-là. Ça ne nous a pas empêché vraiment d'être un peu partout. D'être un peu partout. Quand vous avez des bases solides en mathématiques, en sciences physiques, en sciences de la vie et de la terre, comme son nom l'indique, vous vous adaptez à toutes les situations et vous pouvez occuper toutes les fonctions dans cette vie. J'étais proche de mathématiques. Ça ne m'a pas empêché de faire les banques et la finance après. Et ça ne m'a pas empêché aussi de faire de la politique et d'être maire. Et je continue de faire autre chose. Parce que tout simplement, je suis passé par les sciences. De notre temps, et nous invitons vraiment que le science à faire cela vraiment un sacerdoce, nous pensions que faire quelque chose de difficile, c'était un sacerdoce. Mais aujourd'hui, on a assisté à partir de cette période à une dépravation de vraiment de l'enseignement qui fait qu'on encourage un peu ce qui est beaucoup plus ce qui nécessite moins d'efforts à ce qui nécessite un effort. Bon, je ne voudrais pas mettre l'accent quand je parle, vous voyez, je ne suis pas à l'aise en parlant d'efforts. c'est parce que tout simplement, je ne veux pas qu'on assimile l'enseignement des sciences ou l'apprentissage des sciences comme quelque chose qui mérite qu'on fasse des efforts. Non, ça mérite juste qu'on se consacre. Comme on consacrerait son temps à autre chose. Moi, je pense aujourd'hui qu'il est plus difficile de s'amuser que d'apprendre les sciences. Je vous remercie.